bon chevoureux nous allons attaquer maintenant l'intérieur de cette partie alors pour cela il va vous falloir la feuille à motif avec l'étagère et les fioles de potions magiques donc on va la recouper à 20 cm de large je vais enlever ici donc il doit y avoir à peu près 2 mm à enlever vous allez recouper la feuille à 20 cm donc vous avez votre papier dans ce sens on va faire un pli ici à 10 cm donc je la mets dans ce sens vous avez les fioles ici de ce côté et là vous placez 10 cm et vous allez marquer le pli on va mettre un petit coup d'encre tout autour alors je sais pas si je suis partie bien droit mais en tout cas je vais rectifier parce que là c'est important d'être précis sur cette page décidément je suis pas vraiment au bord voilà donc nous on a notre voilà étagère en bas on va ancrer je prends la vintage photo toujours on va faire tout le tour et le pli ici au milieu alors à l'arrière on va aussi marquer le pli enfin teinter le pli c'est juste parce qu'on va travailler sur l'arrière pour faire nos mesures alors donc on est bien sur l'endroit ici donc là voilà on a ça c'est mon petit gabarit donc on a tous ces plis à mesurer vous voyez ça va ça va être comme ceci donc il va falloir marquer donc en partant de ce pli donc on va travailler sur je réfléchis sur la moitié ou pas si on travaille juste sur la moitié puisqu'on va couper en double de toute façon la feuille donc on va faire comme ceux ci vous avez votre motif ici à l'endroit donc on va prendre des points de repère vous prenez un crayon à papier et on va mesurer on va mesurer en partant du pli environ deux centimètres de hauteur on va faire un petit trait on va faire un petit trait par ici également et on va mesurer à deux centimètres on va faire un trait tout le long pour avoir un point de repère deux centimètre et ensuite on va faire un trait à 4 alors à 4 cm du bord du bas ou deux de plus on va tracer et ensuite on va mesurer en partant de ce bord on va mesurer on va faire une marque à deux centimètres alors je mets ma règle au dessus et je trace en dessous comme ça pour pour avoir le trait alors deux après on va mettre à trois et demi on va faire un autre trait trois et demi à cinq et demi cinq et 11 et demi 12 et demi 14 15 et demi il doit nous rester à peu près quatre centimètres et là on va relier ces traits sur notre petit trait le premier trait qui a deux centimètres de haut je vais y arriver me placer bien droite et là on va tracer droit jusqu'à deux jusqu'à la ligne de deux en fait c'est pas très compliqué en soi après si on a il faut être droit après si on a quelques millimètres de différence en hauteur c'est pas trop trop grave non plus donc en fait on laisse des espaces et on mesure nos encoches voilà donc ensuite donc on a notre première découpe ici qui va se faire à deux centimètres de haut la deuxième on va aller jusqu'à quatre donc on va faire un espace alors vous avez en fait ça vous fait un carré de carré trois carré le quatrième carré on va l'allonger jusqu'aux quatre centimètres voilà jusqu'à la ligne de quatre après elles vont toutes rester à deux il y en a une ici on va là on va la diviser en deux elle va être plus petite on va dire qu'elle arrive à un centimètre de haut vous tracez alors je vous montre vous tracez ici et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un plioir donc si vous avez un plioir avec une petite boule comme ceci et votre règle et on va venir marquer le pli au niveau des de la ligne par exemple ici celui ci c'est à quatre donc on va en haut marquer le pli celle d'après c'est à deux donc à deux vous marquer le pli ensuite on a nos un centimètre on va marquer le pli à un il faut bien appuyer par contre appuyer bien 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 après on a celui de deux à chaque fois vous avez un espace entre les entre les marques et après on va couper jusqu'au jusqu'au pli qu'on vient de faire jusqu'aux traits donc là je coupe je fends jusqu'à deux voyez ici on a notre pli vous pouvez le marquer dans les deux sens ensuite on a notre pli jusqu'à un et là on marque le pli également après on va jusqu'à deux vous marquez bien le pli dans les deux sens après on va jusqu'à quatre notre languette va jusqu'à quatre et celle ci jusqu'à deux voilà et en fait quand on va ouvrir voilà notre endroit on va aller repousser vers l'intérieur donc nos petites languettes celles qu'on a donc une sur deux en fait ici on va les rentrer à l'intérieur si vous passez le plioir dessus assez bien le plioir voilà ça vous fait les supports pour poser vos petites bouteilles alors maintenant pour coller le fond on va mettre à l'arrière du double face on va pouvoir mettre un peu de colle par exemple ici bien sûr pas sur nos languettes là on ne marque rien ce qu'on peut faire avant par contre ce serait plus pratique c'est de mettre un morceau de double face donc sur vos petites languettes mais sur la partie du bas ici vous arrêtez à votre pli bien sûr et vous mettez deux morceaux de double face comme ceci donc un petit bout sur la petite languette alors j'en mets deux sur les autres parce qu'elles sont un petit peu plus large elles font 2 cm donc là le 9 mm on peut ici donc je vais mettre aussi deux morceaux là c'est un petit peu plus long puisqu'on a le pli à 4 cm du coup vous pouvez remarquer que le pli le plus long et bien ça le rapproche du devant de la page voyez comme il est plus long et bien ça va ça l'approche ça l'avance quoi donc je vais mettre du double face en bas ici donc sur l'arrière bien sûr ici et après je mettrai de la colle alors avant de coller le bas on va placer un aimant aussi alors bon ici donc vous ouvrez votre partie d'album ça va venir se coller ici vous voyez donc là on a l'étagère qui est là on va faire un petit bidule qui va être aimanté donc par ici on va placer un aimant à l'arrière donc moi j'ai marqué aimant alors vous allez le mettre à environ je vais vous donner à environ 5 et demi du haut du pli et à environ 4 cm de la droite voilà et là vous placez un aimant on va le coller avec un bout de double face et une fois que l'aimant est collé on va pouvoir venir coller notre papier à motif avant on va avant de faire ça donc voyez notre trou va être caché ici mais c'est pas celui ci qu'on va je réfléchis soit on fait passer directement le fil alors là je vais prendre le vert je vais faire ça environ 20 cm je vais le coller à l'arrière et puis là sur mon papier à motif il faudra encore que je fasse une découpe donc ici vous allez coller votre morceau de fil et comme ça maintenant on va pouvoir venir coller notre papier à motif on prend de la colle donc j'en mets sur les bords j'en mets autour des découpes de languettes là tout autour au milieu un petit peu partout j'enlève le double face du bas et là il va falloir se coller alors il faut que la page le rabat puisse se fermer et s'ouvrir voilà je suis partie un peu trop sur la droite ça me plaît moins ça me plaît moins donc si je décolle ça va être un peu pas terrible alors il y a deux solutions on peut glisser la règle ici et avec un cutter venir enlever un tout petit peu de papier à motif voilà un petit bidouillage donc on va faire ça tout du long on va enlever un petit millimètre voici un exemple de ce qu'on peut faire pour attraper mais qu'on n'aurait pas dû faire si on avait bien placé le papier voilà c'est l'aventure allez on n'oublie pas de re-ancrer le bord yes alors et si on collait aussi nos petits flacons en même temps ce serait fait alors qu'est-ce qu'on a dans nos éphéméras alors on a d'ailleurs on a cette belle étiquette d'étagères de potions magiques qu'on va pouvoir coller ici ici on va la garder et donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 donc on doit chercher 5 flacons de potions 1, 2, 3 la grosse ici 4, 5 voilà je vais voir s'il y en a d'autres ok donc là on a nos 5 bouteilles donc on va mettre la plus grosse sur la plus grande languette on va la coller à plat mais faites attention qu'elle ne soit pas trop en bas pour pouvoir se refermer vous voyez alors celle-ci après on va mettre il y en a une qui est toute fine on va pouvoir la mettre sur la petite languette d'un centimètre hop 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 c'est pas celle-ci hop c'est pas celle-ci c'est ici celle ci ici vous l'avance vous pliez un petit peu vers vous pour pour bien voir le sol quand vous êtes bien placé j'adore le bocal avec les écheverias il a marqué magique magico le plant les plantes magiques waouh c'est super c'est super joli celle ci elle est rigolote l'élixir de vie il dirait une bouteille de whisky hop voilà 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 pour ça et ici on va coller ce fond là qui est tout joli avec cette étagère donc l'arrière est autocollant bien sûr vous le savez ça c'est les éphéméras sur les die cuts il faut mettre de la colle mais là c'est très pratique c'est vraiment double face allez ça colle bien attention les doigts donc on va essayer d'être à l'horizontale bon maintenant on va pouvoir coller le bas n'oubliez pas d'ouvrir le rabat du bas super 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 voilà ce que ça donne trop bien donc après on va placer le deuxième aimant ici pas oublier qu'on va avoir un embellissement doré rond doré moi je mets du doré partout je mets de l'or et des paillettes alors pas trop pour ce style d'album un petit peu mais pas trop alors ensuite ici pour le bas on va mettre une j'allais dire une chute de papier bas ce sera pas une chute parce que j'ai plus que des feuilles entières donc j'ai celui ci ce côté reptile par exemple et j'ai autrement celui ci avec les étiquettes alors elles sont jolies cependant elles sont écrites en anglais et du coup il y a pas grand chose qui m'intéresse là dedans hormis à élixir de vie potion d'amour là love potion on pourrait les découper pour faire des embellissements et par contre après le reste tous les textes en anglais voilà et comme c'est l'arrière ici on va on va peut-être pas trop charger et j'ai bien envie de mettre de mettre ce papier ici donc on va la redécouper tout en sachant que là on va avoir une pochette ici là on va avoir le pop up avec la la boule de cristal celle ci donc ça va être quand même pas mal caché et ici on va avoir un fond photo qui peut servir de pochette alors on peut mettre du marron aussi si on veut pourquoi pas faire une pochette marron au lieu d'une craft on peut peut-être que ça pourrait passer non c'est juste mais on peut faire ça mettre un ou deux emplacements photo même ça ferme oui ça passe là on pourrait faire ça on va rajouter des emplacements photo qu'est ce que vous en pensez je vous laisse choisir un marron craft ou l'un ou l'autre mais tiens on va en rajouter une deuxième c'est sympa on va faire comme ça donc là on va on va garder ça de côté on va ancrer ce bord tant qu'on y est ce qu'on va faire c'est qu'on va découper notre papier à 20 de large déjà on va le recouper pour avoir deux parties bien distinctes que ça s'ouvre bien en fait donc on le recoupe à 20 on va sacrifier un petit bord 20 après il va nous falloir un morceau on va jusqu'au pli neuf et demi on laisse un petit millimètre si un petit millimètre c'est pas gênant neuf et demi ça me semble bien donc là où le tourner bien sûr pour qu'il soit à l'endroit et 9 5 ou 9 4 9 4 on va faire pour la partie du haut comme ça on va venir contre ça va bien fermé et ici en bas on va remettre cette partie là on va la recouper évidemment elle est un petit peu trop longue donc là on va avoir besoin d'enlever il nous faut 10 et demi donc pas grand chose en fait c'est dommage pour cette petite potion là ça me plaisait bien cette étiquette ça me plaisait bien mais bon tant pis neuf et demi neuf et demi si je fais ça si je fais ça tac 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 qu'est ce que non c'est en plein dessus non c'est dommage bon on va la garder en bas donc on encre bien les deux parties et on va pouvoir coller on va faire une petite déco on a plein de chutes de bandelettes de papier qui sont là on va faire une petite fantaisie pour le coup ok on colle allez c'est pas grave on va faire une petite déco on a plein de chutes de bandelettes de papier qu'il faut faire une petite déco on a plein de qui font même pas un centimètre de large ça va être l'occasion de les recycler et en même temps de faire un petit motif plus dynamique alors je vérifie mes étiquettes sont à l'endroit hop là un accident est si vite arrivé la preuve il y a des jours comme ça je vous dis ça promet on est presque au bout de l'album mais franchement voilà vous laissez un petit millimètre entre chaque côté du pli pour pouvoir ouvrir facilement et là du coup tout à l'heure qu'est ce qu'on a coupé une petite chute une bandelette qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a par exemple on a une bandelette comme ça d'un autre motif ça fait une petite frise je regarde si j'ai autre chose de plus foncé ça c'est trop petit quoi que c'est pas mal on laisse du marron dessus dessous et du coup ça fait vraiment une fantaisie pour le coup on dirait que c'est fait pour même tiens je vais mettre celle ci donc je vais la recouper à la bonne longueur hop je vais l'ancrer ça va pas être facile je vais encore mettre plein les doigts j'ai pas allez on colle donc je laisse un peu de marron dessus dessous finalement c'est plus dynamique que si on avait laissé uniquement ces deux parties là alors ici on va coller ces deux supports à photo et en fait c'est génial parce que comme ce papier on va dire moyen pour nous vu que les étiquettes sont pas en français et bien c'est pas mal là ça nous permet de cacher ces motifs et de les utiliser pour le coup on jette rien du bloc de papier donc ici je mets du scotch en haut en bas pour faire comme un passant une petite pochette ici que je vais placer vers le haut et ici je vais coller complètement je vais aller plus vers le bas voilà voilà je vais laisser au moins la petite étagère là qu'on découvrira quand on enlèvera la petite partie aimantée ici donc ici on a un passant alors qu'est-ce que je peux mettre vous voyez on va pouvoir glisser une carte ici par exemple sur le bas on a notre petite pochette qui va venir ici ah oui c'est vrai qu'on cache pas mal de fond en même temps c'est bien on a utilisé ces restes de papier mais je vois plus ma petite potion d'amour là quel dommage ou l'élixir de vie c'est trop mignon donc ça il va falloir le coller mais attention donc on va mettre aussi de la colle ici attention que tac 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 de venir assez bas pour que ça puisse fermer ici et c'est surtout que quand on va mettre une carte ici il faudra pas qu'elle dépasse trop sinon on pourra plus fermer donc là on va enlever le double face avec le double face la protection de double face qui fait de la résistance et on va mettre un point de colle on va mettre un point de colle ici ici exactement pour coller cette partie sur l'album je me place vers le bas côté droit je laisse à peine un centimètre à droite ici afin de coller ma pochette voilà et là je vais pouvoir faire une petite déco donc on va prendre un papier de 9 par 8 de haut alors qu'est-ce qu'on a comme reste de papier il y a pas grand chose j'ai aussi cette belle étagère là de cailloux elle est trop petite oh qu'est-ce qu'elle est jolie c'est dommage de la recouper c'est dommage c'est dommage par contre le livre là le livre ici m'intéresse pas alors est-ce que j'aurai assez est-ce que j'ai 8 j'ai presque 8 alors je vais faire avec et dans l'autre sens 9 oh non j'ai que 8 et demi oh c'est j'allais dire c'est trop petit je vais faire quand même avec parce que vraiment je vais le recouper ici vraiment il me plaît il me plaît bien le motif derrière et le livre ici on en a pas besoin donc on va utiliser ça et là pour faire cette découpe là on va reprendre notre dice qui est quelque part par là alors le dice le dice le dice le voilà et là le but du jeu ça va être de le mettre mais pas entièrement puisque nous on veut pas la fente on veut juste le bord on veut juste la découpe donc on va venir le placer au bord mais sous le trait de découpe alors on le centre ça va tenir comme ça ah c'est dans l'autre sens ah si c'est bon c'est le motif que je voulais garder pouf je me suis fait peur toute seule donc vous mettez votre papier dessus le dice et vous gardez la première bordure ici qui coupe vous l'utilisez pas sinon ça va tout ouvrir on veut juste le premier motif de point couture comme ça avec la découpe petite découpe en V voilà donc là il me reste le négatif ici vous recoupez le petit bout qui dépasse de chaque côté avec un ciseau on va bien ancrer les bords et là on a une déco sympa certes elle est plus petite mais on peut prendre pareil un petit bout de bandelette pour recouvrir le bas oui elle était plus petite mais il me plaisait ce petit bout de papier là j'ai l'impression que je fais des économies de 3 francs 6 sous comme on dit et vous le placez un petit peu en dessous en laissant la découpe apparaître la deuxième et ici on peut prendre une petite bandelette et venir mettre un petit bout alors je vais regarder dans ce que j'ai c'est bien que ça colle il faut l'utilité de ne pas jeter toutes ces bandelettes là c'est sympa ça c'est vrai je vais peut-être la garder par exemple pour la tranche ici il va nous falloir une petite découpe voyons est-ce qu'elle est pas trop large peut-être un petit peu quoique il est un peu large j'ai celle-ci avec du marron le serpent là tiens je vais mettre celle-ci je vais couper toujours l'encre pour avoir un travail fini et joli super voyons cette petite carte elle est trop grande pour passer dedans mais on pourra en mettre une à une autre j'avais cette petite chute aussi ça on va le garder pour l'autre pochette alors du coup est-ce qu'on a une bambelette pas trop large et assez longue pour recouvrir la tranche de l'album très bonne question j'en ai gardé pas mal est-ce qu'elle est assez longue c'est là un peu large oh trop courte dommage joli bon ben j'ai trop obligé d'en recouper une là et celle-ci et celle-ci voyons en fait il faut que je la recoupe à 8 millimètres ça va pas être facile là 8 millimètres ah ben c'est ce que ça fait 8 millimètres bon ça doit être bon alors ça doit passer oui alors est-ce que c'est pas trop long je vais recouper en longueur je vais la mettre sur toute la hauteur après on va travailler sur les gites parce qu'il est vraiment joli le papier là et puis alors les chats là avec les ailes d'ange là poids 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 qu'est-ce qu'il est beau donc vous collez votre déco de tranche ok ça ferme bien super donc ici on va faire un petit bidule pour notre un petit système pour notre boule de cristal celle-ci qu'on va sans précédent créer avant d'oublier non c'est pas ça ça c'est pour le pop-up de notre page voilà alors du coup on va prendre une petite bande de papier marron alors est-ce que j'ai une chute quelque part combien ça mesure donc on va prendre une petite bandelette trop court de 10 par 2 je ne vais pas noter il ne faut pas noter en fait donc on va prendre une bandelette de 10 cm par 2 on va la faire en marron donc déjà 2 cm on va faire un pli à 1,5 cm alors un pli à 1,5 cm du bord un pli à 3 cm on change de côté on fait pareil on va bien marquer les plis on va bien marquer les plis voilà et on va derrière le premier pli mettre de la colle ou de la colle je vais dire ou du double face maintenant on va mettre de la colle derrière le premier pli comme ceci vous allez venir le coller ici donc devant votre votre pli au milieu tant qu'à faire au milieu de cet espace vous voyez on est juste au dessus du pli on va coller comme ceci hop là et après alors normalement 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 on met de la colle sur le premier aussi ici on pose à plat et on referme on referme et normalement voilà ici on a notre notre pli qui est collé donc on va attendre un petit peu que ça colle parce qu'il faut que ça colle sur les deux côtés le problème de la colle c'est qu'il faut attendre vérifie voilà et ensuite on va venir coller notre boule de cristal ici vérifie ce que ça donne donc on va découper ici au cutter on va faire une petite fente comme il y a du double face ici on va on va l'enlever donc on va découper ici un morceau de doule faire une petite fente je vais y arriver je recommence on va faire une petite fente dans la protection du double face ici pour pas l'enlever partout et là on va pouvoir continuer tout droit tac en fait faut qu'on ait la largeur de cette patte ici 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 et du coup pas trop haut en fait l'idée ça va être de coller ça si vous voulez pas enlever le double face vous mettez de la colle ici sur cette partie là tac et vous venez coller votre votre boule de cristal sur cette partie là voilà c'est ça l'idée en fait c'est ça l'idée mais comme on a ici du double face je trouve que c'est pas mal de l'utiliser donc je prends un cutter je vais couper ça c'est mes deux centimètres en fait je vais couper pas trop profond pour pas déchirer oui on aurait pu faire ça carrément utiliser le morceau de papier pour faire un gabarit de découpe je vais le faire comme ça voilà découpez pas trop profond pour pas venir entailler le mot tige devant et là en fait on va enlever la pellicule de double face l'idée c'est ça et là on va placer cette partie là ici donc on va avoir le pied qui va être sur la partie du bas qui ne va pas être collé sinon vous mettez deux bouts comme ça et vous venez coller votre boule voilà le tout c'est qu'elle soit quand même droite or là elle est une partie de traviole donc on va faire comme ça le plus facile je dirais c'est de c'est de venir mettre du de la colle sur le support et de coller votre embellissement par dessus c'est quand même moins galère mais là c'était pour utiliser le double face en même temps voyons ça se referme hop ça s'ouvre ça se referme en même temps ça me plaît pas parce que je vois je vais mettre de la colle parce que je vois le haut là je suis pas montée assez haut il faut cacher en fait le bas et le haut quand c'est ouvert il faut que ce soit tout joli donc je vais faire avec de la colle en fait comme ça je voudrais montrer les deux systèmes deux possibilités différentes on va faire comme ça c'est plus facile à ajuster en plus on voit si on est droit voilà quoi c'est quand même on part droit là comme ça voilà et on laisse sécher je vais quand même ouvrir parce que j'ai peur que ça colle que ça colle sur le fond voilà donc là on a notre boule qui est en relief en fait alors ici voilà on aura un autre cercle après on a la déco à faire ici également donc pour cette partie là j'ai utilisé on va commencer par ça le temps que ça sèche donc j'ai utilisé ce papier de numérologie ce que je trouve très très joli aussi donc là on va le recouper à 20 et on va couper évidemment le haut et on va mettre un morceau aussi pour le bas voilà donc d'abord on va commencer par le haut on va couper à 20 on va enlever un petit bout ici car c'est trop lent et après donc on va couper en hauteur alors la concentration à 10 cm on va couper à 10 cm en hauteur donc vous gardez le haut évidemment on va couper à 10 cm comme ceci on va bien ancrer le bord et c'est là qu'on va venir faire notre petit trou ici pour récupérer le cordon on repère fort pour pouvoir venir poser un œillet j'ancre bien et je vais venir placer un œillet donc je vais prendre un gros je prends un gros de chez We Memory Keepers là je prends un dans les tons marrons et je vais venir sortir mon œillet et là maintenant je vais pouvoir comme ça passer mon fil et coller cette partie de papier ma déco là je vais pouvoir coller alors ça je vais le faire avec du double face je peux mettre du 3 mm par exemple c'est suffisant ça je vais choisir c'est pas pour mieux c'est bien mais on vaorder c'est pas quel que ça se metint d'unican C'est parti. Et voilà pour cette partie que je vais laisser maintenant de côté. Alors pour le bas, ici, on va avoir besoin de 10,3 à peu près. Donc là, j'allais dire, vous prenez ce qui reste en fait. Ça va pile poil, pile poil, pile poil, j'adore ce papier-là, il est super joli. On aurait pu le coller à la colle aussi. Alors on le met bien à l'endroit. On se méfie. On laisse un peu de marron en haut, en bas et on vient coller. Et on ne vient pas coller parce qu'il manque le ruban. La ficelle, elle est où la ficelle là ? Je n'ai pas mis la ficelle. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Donc avant de coller, vous allez mettre la ficelle. Voilà. Aujourd'hui, je crois que je vous fais un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est formidable. Hop là. Double face. Vous le mettez bien en face. Je suis sûre qu'il y en a une de vous qui était en train de regarder et se dire mais elle n'a pas obligé de mettre le fil. Ah, voilà. Parfait. Parfaitement parfait. Ouf. J'ai peur. Donc on le met par dessus celui-ci. Alors pour l'instant, on va fermer. J'ai mis un peu trop de fil mais bon, c'est plus facile de recouper que d'en enlever. N'est-ce pas ? Et ici, sur le devant, on va venir mettre notre embellissement. Le joli livre qu'on a fait. Celui-ci, on a notre étagère. On va venir mettre de la colle et le coller ici au milieu. Là, on le met tout simplement au milieu. Comme ça, on garde le numéro 3 ici, qui est très joli. Voilà, il faut attendre un petit peu que ça colle. Super joli. J'adore ce petit livre. Voilà pour cette partie. Hormis les embellissements à l'intérieur, déjà là, on est pas mal. Si, il y a une chose qu'on peut faire ici à l'arrière. Hop. Ici, on avait dit qu'on allait cacher l'étiquette, enfin le scotch, avec une belle étiquette, un éphéméra. Alors là, il me reste, il doit en rester une, il doit en rester une sous forme d'étiquette. Hop. Autre collante. Voilà, celle-ci. On va pouvoir la coller ici. Hop. À l'endroit. Donc là, je vais entamer un rouleau. Tout ça, la colle et le double face, vous le trouvez dans la boutique Scraperie.fr de Marilyn. N'oubliez pas que vous avez 30% de remise des 30 euros d'achat avec le code Brigitte20 tout en majuscule. Et ça, vous le savez si vous avez vu les premières vidéos de cet album. Lorsque je vous ai fait l'ouverture du colis, ainsi que la présentation de l'album et d'autres premières petites vidéos. Là, c'était autocollant. Comme ça, je vais mettre, voilà, la lune ici. Alors vous prenez celle que vous voulez, comme étiquette. Et en fait, ici à l'arrière, j'ai mis des petites bandes. Donc voilà, on va faire ce côté-là. J'ai mis des petites bandes de papier à motif en laissant le craft apparaître. Parce qu'on va le voir après de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme morceau ? Est-ce que j'en ai encore ? Voilà, par exemple, j'ai celle-ci. Donc, je vais pouvoir mettre une plus courte ici. On peut laisser le craft, une petite bande de craft, vous voyez. Ou vous pouvez la recouvrir, comme vous voulez. Donc, par contre, on encre bien et on va les coller. Ça va faire une petite déco. Ou vous envoyez. Comme vous, Hm, Les collages en liné !" Et d'autres OKs ! Donc ! C'est parti. Je le recoupe un tout petit peu et on va laisser sécher. Donc voilà, pour cette partie côté droit, il nous reste les embellissements de l'intérieur à faire et ici toute la page pop-up. Donc on va s'arrêter pour cette petite vidéo et je vous retrouve dans une dernière vidéo pour finir tout cet ensemble. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501